Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de duel sur la chaîne, alors pour se faire pardonner, on a fait les choses en grand. Nous avons recomposé pour vous le duel mythique des années 80, d'un côté cette fougueuse 205 GTI 1.6L, et de l'autre cette magnifique Golf 1 GTI. Moi c'est Dylan, bonjour à tous et bienvenue sur Asso West. Niveau esthétique, on retrouve deux philosophies très différentes. D'un côté, la 205 est plus typée rallye, enfin rallye entre guillemets, puisque la véritable 205 rallye, c'est celle-ci. Et de l'autre côté, cette Golf 1 GTI, plus sage, plus classique, moins extravagante, mais tout aussi attachante. Cette Golf a été dessinée par Giugiaro, mais ce qui est intéressant, c'est que si on demandait à un enfant de griffonner une voiture, c'est un peu ce genre de dessin qui ressortirait. Et c'est peut-être pour ça qu'on l'aime autant, grâce à ce retour à l'enfance qu'elle nous procure. Cette 205 a été dessinée par Gérard Welter, décédé en janvier dernier, et son coup de crayon a ni plus ni moins réussi. A sauvé la firme Peugeot de la faillite. C'est vous dire l'enjeu et l'importance de cette voiture à l'époque. Niveau sportivité, on retrouve ses élargisseurs d'aile, et bien sûr, cette bande rouge, devenue l'emblème des GTI. La spécificité de cette Golf GTI, c'est une phase 2, bien évidemment reconnaissable à ses feux élargis. Et la spécificité de cette 205 GTI, c'est ce béquet, uniquement disponible sur les premiers modèles sortis d'usine. Alors ça y est, nous sommes à bord de cette 205 GTI, avec Damien, son propriétaire. Merci beaucoup, car c'est vraiment un plaisir de piloter cette voiture. On ne parle pas de conduite ici, on parle de pilotage. La direction aussi est très légère. Est-ce qu'elle est assistée ici ? Pas du tout, c'est bien ce qu'il me semble. On ressent énormément tous les défauts de la route. Et c'est très agréable d'avoir une voiture sans toutes les aides à la conduite. On a le volant, on a le pédalier, la boîte de vitesse, et surtout, le moteur. Ici, c'est un 1,6 litres, 8 soupapes, un arbre à cam. Il développe 105 chevaux. C'est bien suffisant, et surtout, c'est un moteur atmosphérique. Et on sent quand même qu'il ne faut pas beaucoup titiller pour que ça parte. Ça parte tout de suite. C'est impressionnant, vraiment, je ne m'attendais réellement pas à ça. Mais c'est la première fois que je conduis une GTI, pas n'importe laquelle. Alors, on va peut-être avoir l'occasion de pouvoir accélérer un petit peu plus. Mais c'est vrai que le moteur est quand même très agréable. La boîte de vitesse est très souple. L'embrayage, lui aussi, est très agréable. Je ne m'attendais pas à une voiture aussi facile. Est-ce que quand tu as acheté cette voiture, tu en avais déjà essayé auparavant ? Ou ça a été un coup de cœur ? La GTI, ça a toujours été dans la famille. Après, c'est vrai qu'avec la GTI, on a ce gros moteur qui est quand même plus costaud. Donc, du coup, on a quand même un agrément de conduite. Et surtout, un couple vraiment sympa. Alors, comme on le voit dans la vidéo, tu as aussi une 205 Rally. Est-ce que tu en as d'autres ? 205 Rally, j'ai la Roland-Garros, la Open, qui avait un moteur à l'étis GTI, mais à carburant. Et puis, la Rally, bien sûr. Et une diesel aussi, juste pour le fun. Je peux accélérer juste un coup. Ah bah si. Alors, on va accélérer un petit coup pour voir ce que ça fait. Et ça pousse très très fort. C'est incroyable. On se demande quand est-ce que ça va arrêter de pousser quand même. Ça s'arrête quand même à un moment donné. C'est vraiment très agréable. Le 0 à 100, donné constructeur à l'époque, c'était 9,5 secondes, si je ne dis pas de bêtises. Ah, c'était une chose comme ça. Bon. En fait, ce qui est relativement différent d'aujourd'hui, c'est la manière dont il réalise ce 0 à 100. On a vraiment un moteur qui prend des tours. Et c'est très agréable. Écoutez ça. C'est une machine à donner le sourire. Il n'y a pas d'autre mot. Plus on monte dans les tours, plus on roule et plus on a le sourire. Est-ce qu'elle continue de te rendre aussi heureux ? Toujours, toujours. Dès que le temps est là, je prends la voiture et je roule avec. J'ai plus de sensations. Pour rouler aujourd'hui avec les restrictions qu'on a, derrière 90, aujourd'hui, on a des sensations qu'on n'a pas du tout sur les voitures récentes. Du coup, en fait, on s'y retrouve. Enfin, je me retrouve complètement à m'amuser le week-end avec. Je veux s'amuser sans aller en sur vitesse, sans aller en excès de vitesse. C'est vrai. C'est ça la différence avec aujourd'hui. Il faut vraiment aller très vite pour avoir ces sensations-là. Alors, il faut aussi dire une chose. La voiture est quand même très bruyante. Ouais. Ça, c'est bon. Déjà, il y a le pot d'échappement. Il y a un pot inox. C'est ça qui fait vraiment... D'accord. Mais c'est le même bruit qui est juste du piqué. C'est quand même le même bruit. Ça n'a pas changé la sonorité. Et c'est ça qui est agréable. C'est que la voiture est vraiment pure. On est vraiment dans une voiture qui est dépouillée, qui est relativement légère. Mais tout ce qu'il faut, on l'a. Le compteur, la boîte de vitesse, le moteur, tout ça. Tout ça, on l'a. Le reste, c'est superflu. Et c'est ça qui est vraiment important. C'est le plaisir de conduite. Il est vraiment, vraiment intense ici. Et alors, dès qu'on accélère, le 1600 se met à ronronner. C'est vraiment incroyable de voir à quel point ce moteur est polyvalent. On est en ville. Il est parfaitement adapté. Dès qu'on est dans les routes de campagne, il monte en régime. Et là, clairement, on se transforme complètement en pilote de rallye. C'est sûr. Au niveau des intérieurs, ça a réellement évolué. Puisque ici, on est dans une voiture qui est relativement dépouillée. On n'a pas grand-chose. On a les tapis de sol rouge. Mais avant de vous en dire plus, on vous emmène à l'intérieur pour vous les faire découvrir. A l'intérieur de cette Golf, on retrouve la même philosophie qu'à l'extérieur. Tout est sobre. Rien de superflu. Seule extravagance, ce pommeau de vitesse en forme de balle de golf, devenu si emblématique. Les années 80 sont le début de l'électronique embarquée à bord des véhicules. Disponible en option, c'est trois manomètres indiquant la température et la pression d'huile, ainsi que la tension de batterie. Mais aussi, et déjà à l'époque, la consommation instantanée, ainsi que le système MFA, regroupant la vitesse moyenne, la consommation moyenne, la température d'huile, ainsi qu'un shift light, témoin lumineux vous indiquant quand passer les rapports. A l'intérieur de cette 205, changement d'ambiance. La sportivité est prédominante, notamment grâce à ses tapis de sol rouge, ainsi que ses sièges recouverts d'un tissu Biarritz avec surpiqure rouge et ce volant à deux branches siglé GTI. Contrairement à la Golf, qui possède beaucoup d'électronique, et malgré le fait que cette 205 soit plus récente, elle n'en possède quasiment pas, à l'exception de cette petite horloge digitale. Assez, hein ? Ouh la vache ! Ouais ouais, c'est ça, t'es chiant. Alors ça y est, on a changé de voiture, on est actuellement à bord de la Golf 1 GTI. Et là, changement d'ambiance, hein ? La voiture elle est posée sur le sol, est-ce que c'est toi qui a fait les modifications ou pas ? Non, c'était déjà fait, j'ai acheté, c'était comme ça. D'accord, c'est juste des jantes ou il a fait autre chose ? Combiner filetées et jantes. Oh mon dieu, le dos ! Ah c'est, pfouf ! Ouais, c'est ça le problème. C'est sportif, hein ? Parce que déjà, c'est une voiture qui est quand même relativement sportive, mais alors là, c'est un peu trop même. Trop, ouais, ouais. Ouais. Je pense qu'un jour, elle va remonter un petit peu. Bon, en tout cas, trop ou pas, ça lui donne quand même un style d'enfer. Bon, à l'intérieur, c'est aussi très spartiate. Ah par contre, là, t'as un témoin lumineux. Ouais, mais c'est normal, c'est normal. Ah oui, c'est pareil, niveau sonore, changement d'ambiance totale. C'est pas du tout la même sonorité. Pourtant, on a des moteurs qui sont... Alors, j'allais dire une bêtise, parce que ce moteur, c'est le 1800. C'est ça. Le 1800, huit soupapes, également, comme sur l'autre. Mais par contre, ici, on est sur une géométrie appelée longue course. C'est-à-dire qu'ici, la course est plus longue que l'alésage. Donc, c'est vrai que, normalement, le moteur est plus rond à bas régime. Je sens pas une énorme différence. Je sais pas ce que tu en penses, mais je le sens vraiment pas plus rond que la 205. Non, pas forcément. L'injection, il est pour beaucoup, parce qu'on a une injection KG3D dessus. D'accord. Et l'injection de la 205 est différente. Et c'est vraiment comme ça, à cause de ça, qu'on a vraiment peu d'écart. D'accord. Par malgré les centimètres cubes d'écart. Oui, parce que c'est vrai que, bon, la 200 centimètres cubes presse, c'est, on allait dire, presque le même moteur. Mais c'est vrai que, comme on l'a dit, sur la 205, c'est un moteur super carré. Ici, moteur longue course, changement de philosophie. On verra quand on accélère, si c'est différent ou non. Pour l'instant, au niveau du bas régime, je trouvais quand même le moteur de la 205 plus rond. Pour ce qui est des commandes, tout est plus dur ici, par contre. Y compris la commande de boîte. Pourtant, les Allemands sont réputés pour être très, on va dire, c'est pas dur, mais il faut quand même bien les enclencher. Ici, c'est le cas, mais c'est vraiment, c'est assez déroutant. De descendre de la 205 et de passer sur cette Golf, on a l'impression d'arriver sur un tank. C'est ça. Alors après, le rabaissement est pour beaucoup au niveau confort. On ressent vraiment, malheureusement, la comparaison n'est pas hyper objective aujourd'hui à cause de ça. D'accord. Tu as eu une autre Golf GTI, c'était une Golf 1. Golf 1, c'est 100 de 81, donc là, vraiment, au niveau moteur, plus comparatif. D'accord. Alors, on la sent un peu plus lourde. Comme tu l'as dit, c'est dû au fait qu'elle soit rabaissée. Elle pèse 40 kg de plus que la 205. Mais c'est vrai que là, en ville, elle est beaucoup plus dure à manier, beaucoup plus dure à emmener. Le moteur est moins confortable. Mais par contre, c'est vrai qu'il a peut-être un tout petit peu plus de rondeur au final en roulant. Je retire ce que j'ai dit après. L'injection, il est beaucoup pour beaucoup. Mais le moteur est quand même très agréable, même en roulant à basse vitesse. Bon, pour ce qui est de la suspension, si vous avez des problèmes de dos, surtout, n'achetez pas cette voiture. Et encore moins ici, dans sa version rabaissée. C'est vraiment à utiliser tous les jours. Ce n'est clairement pas la voiture qu'il faut. Est-ce que c'est une voiture que tu utilises plus que la 205 ? Celle-là, je l'ai eu avant que je refasse la 205. Je roulais beaucoup avec celle-là quand je l'ai eu. Après, j'ai eu un petit problème moteur, donc j'ai mis un peu à l'écart. J'ai refait la 205. Aujourd'hui, je roulerai presque plus avec la 205. Mais après, celle-là, quand il y a la belle route, j'apprends. Mais quand je sais, je vais prendre la petite route. Ce n'est même pas la peine. Alors là, maintenant, on est sur de la belle route. C'est vrai que c'est quand même agréable puisqu'on est plus bas que sur la 205. La position de conduite est vraiment différente. C'est-à-dire que dans la 205, le volant est assez bas et on est assez haut. On surplombe pas mal la route. Ici, c'est l'inverse. Changement, encore une fois, radical. Changement de philosophie. Bon, moi, au niveau de la position de conduite, j'ai un petit faible quand même pour cette Golf. Tout tombe bien sous la main. Le pommeau de vitesse est peut-être légèrement bas. Mais bon, dans une voiture comme ça, c'est vraiment un reproche minime. Bon, par contre, au niveau des intérieurs, comme on l'a dit et comme on vous l'a montré, c'est quand même bien différent. Lequel intérieur est-ce que tu préfères, toi, objectivement ? La 205 encore, malheureusement, pour la Golf. C'est quand même plus sportif, plus décoré, entre les mains. Oui. On a du rouge partout, ça sent la sportivité dans la 205. D'accord. Dans la Golf, c'est quand même beaucoup plus sérieux. Ça manque un petit peu de fantaisie. C'est vrai qu'ici, on est quand même dans une voiture allemande. On est dans une Golf en plus. Ce n'est pas les voitures qui sont réputées comme étant les plus extravagantes. Et on le retrouve vraiment. Les compteurs sont simples. Le volant, il faut aimer. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Il est grand moche. Bon, alors au moins, je n'aurais pas de honte à le dire. Il n'est vraiment pas très, très beau. Sur les premières, il était beaucoup plus joli. C'était à trois branches. Oui. C'était vraiment plus joli. D'accord. Vous l'avez compris, malgré ce petit reproche sur le volant, dur de trouver de réels défauts sur nos deux GTI. En plus, une génération les sépare. Et il faut bien l'avouer, nous avions bien affaire à deux monstres sacrés qui ont marqué à tout jamais de leurs empreintes l'histoire de l'automobile. Mon petit coup de cœur va à la Peugeot 205 GTI pour son caractère et son design extérieur et intérieur plus sportif. Mais dites-moi, vous, en commentaire, celle que vous préférez. Merci à Damien de nous avoir présenté ses autos. C'est grâce à des passionnés comme lui que nous arrivons chaque semaine à faire vivre notre chaîne. Et voilà, c'est ici qu'on laisse ces deux légendes. Dites-nous en commentaire laquelle vous préférez. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et surtout d'activer la petite cloche. Et moi, je vous dis à très très vite sur Rasse Ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501